Ça, c'est un véhicule à hydrogène. A priori, c'est tout comme un véhicule électrique, et d'ailleurs, c'est un véhicule électrique, et beaucoup de composants sont les mêmes. La différence, c'est le stockage de l'énergie. Dans cet épisode, on va vous parler du réservoir à hydrogène et de la pile à combustible. Pour comprendre un des principaux intérêts de l'hydrogène, il suffit de voir Alexis faire le plein d'un véhicule à l'usine Stellantis de Hordain. Ce qui fait l'atout de l'hydrogène, c'est son temps de rechargement. De ravitaillement en quelques minutes, la neutralité des émissions polluantes, et une autonomie intéressante également, 400 km. Moi, c'est Alexis, j'ai 19 ans, et je suis apprenti en qualité management. Stellantis Hordain, c'est une usine terminale qui fabrique des utilitaires légers, pour Peugeot, Citroën, Opel et Fiat. Une journée type, pour moi, c'est arriver sur site le matin, mettre à jour mes indicateurs, donc KPI, donc c'est des indicateurs de performance. De l'animation de réunion aussi, j'en fais un minimum une par jour, et puis les commandes pour la maintenance. Moi, ce qui me plaît, c'est déjà le monde de l'automobile, parce que mon père, il travaille ici depuis 30 ans, donc il m'a relayé à la passion. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est la qualité de management, clairement ce que je fais actuellement, le contact avec les gens surtout, et intervenir sur des beaux véhicules comme ceci, c'est toujours intéressant. Et maintenant, je vais vous expliquer comment un véhicule à hydrogène fonctionne. L'hydrogène est chargé dans les réservoirs, et dans ce véhicule, il y en a trois, dissimulés dans le plancher. Lorsque le véhicule est en mouvement, l'hydrogène est injecté dans la pile à combustible. Retenez bien ce nom, on va y revenir plus tard. La pile, elle transforme l'hydrogène en électricité qui sera ensuite stockée dans la batterie, la même que dans les véhicules électriques, mais en beaucoup plus petit. Et en même temps, la pile à combustible va alimenter directement le moteur électrique. La batterie, elle sert à stocker un peu d'énergie supplémentaire pour aider à alimenter le moteur lorsqu'il y a besoin d'un peu de puissance pour accélérer. Elle est aussi rechargée lorsque le véhicule freine. Le réservoir de cet utilitaire, il est fabriqué par Forvia à Alangeois dans le Doubs. L'usine est toute nouvelle, et l'enjeu dans les années à venir, c'est d'optimiser les processus de production pour que les réservoirs soient de moins en moins chers, tout en préservant la qualité et la sécurité. Il y a donc beaucoup de défis à relever. Hopi Mobility sont eux aussi pionniers dans la fabrication de réservoirs à hydrogène à côté de Compiègne, en Picardie. On va au laboratoire assemblage prototype d'Alphatec. Dans ce laboratoire, on fait des assemblages et des prototypes qui sont liés aux réservoirs à carburant, à la batterie et au système de stockage hydrogène. Alors ici, on a un système de stockage hydrogène haute pression qui va aller dans un véhicule utilitaire, le Master de chez Renault. Mon métier, c'est ingénieur système. Ça consiste à développer des systèmes de réservoirs à hydrogène haute pression, donc développer le design du système. Et pour ça, je vais avoir des relations avec le client et les équipes en interne qui vont m'aider à faire le produit qu'on va ensuite produire en série. L'usine est en cours de construction et ça va très vite. Il y a tous les jours de nouvelles étapes de la production qui sont mises en place. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est l'effervescence qu'on a autour de l'hydrogène et puis ce côté relationnel qu'on lie à la technique qui reste toujours présente. Et maintenant, on va chez Symbio pour comprendre comment fonctionne la pile à combustible. On rencontre Salma en début de journée, après la réunion de son équipe qui fixe les priorités. Sa mission du jour, c'est de s'occuper de ce prototype de pile à combustible. Une pile à combustible, ça va être une cellule où on va mettre de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre côté et on aura une couche catalytique qui va permettre aux deux de se mélanger pour produire de l'électricité. Une cellule, c'est pas assez pour produire assez de kilowatts. Donc on va mettre un empilement de cellules pour produire plus de puissance. Et cet empilement chez Symbio, on appelle ça un stack. Mémoriser bien ce mot, il va revenir souvent. Je suis chef de projet technique pour le stack, donc l'empilement de cellules. La recherche et développement, ça fonctionne partout pareil. On teste un prototype, on analyse les résultats et en fonction de ces résultats, on fait des modifications pour améliorer et corriger les problèmes. Chez Symbio, on parle de rework. Et puis on recommence les tests et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un prototype qui fonctionne bien. La pile que transporte Salma, elle vient justement de subir un rework. Mais avant de la tester, il faut contrôler les modifications. Qu'est-ce que tu m'apportes ? Je te ramène le stack, c'est le rework de l'équipe proto. Ils ont fait le rework que t'as demandé. Je te propose qu'on le contrôle avant d'envoyer à l'équipe test. Ça marche. Allez, c'est parti. Martin est ingénieur performance. Son métier, c'est de vérifier que les prototypes correspondent à ce qui a été convenu et conçu à l'avance par ses collègues. On est en train de mesurer la hauteur de l'empignement de cellules. C'est conforme à ce qu'on avait demandé. Ça veut dire que la pile a un bon niveau de compression. On va utiliser l'endoscope pour contrôler son état de santé. L'endoscope, c'est une caméra embarquée qu'on va venir mettre à l'intérieur du stack. Donc on va venir voir si après plusieurs heures d'essai, les cellules sont toujours alignées et si on a des problèmes qu'on peut relier avec nos analyses. Il faut savoir que l'empilement est assez difficile à réaliser. Et une fois qu'on a fermé le stack, on ne peut pas s'assurer que tout est bien positionné sans faire ce contrôle-là. Là, tout à l'heure en ordre. Donc on va pouvoir retirer l'endoscope et partir sur le banc. Donc là, on va dans les bancs d'essai stack. C'est des bancs qui vont tester uniquement la pile et non pas les accessoires qui sont autour. Et l'objectif, c'est d'évaluer les performances de ce prototype après le rework. Le labo d'essai est totalement isolé pour des raisons de sécurité. On peut commencer à observer le comportement de la pile. Je vois que la moyenne des temps en cellule, elle a augmenté par rapport au dernier rework. Exactement. Après, on en saura plus dans le temps. Une fois ce test terminé, on recommencera le cycle de recherche et développement avec de nouvelles analyses des résultats et de nouvelles modifications apportées à la pile. La pile à combustible, elle a les mêmes contraintes qu'une batterie. Il faut la refroidir et la maintenir à une certaine température pour qu'elle fonctionne correctement. Maxence est ingénieur produit chez Bontaz, un équipementier qui conçoit plein de produits autour de la pile à combustible. On travaille principalement sur des vannes motorisées, mais on peut être amené à travailler sur des filtres, on peut être amené à travailler sur des électrovannes, donc toujours autour de la pile à combustible, évidemment. Alors ça, c'est des vannes motorisées. On les a conçues, ça va fonctionner en fait sur les camions. Le but de cette vanne, c'est de réguler la quantité de liquide qui vient refroidir la pile à combustible. On cherche en général à fonctionner à des températures aux alentours de 60-70 degrés. Plus on est proche de sa température de fonctionnement idéale, plus le rendement est élevé et moins on consomme d'hydrogène lorsque notre véhicule fonctionne. En ce moment, Maxence travaille sur une amélioration qui permettra à sa vanne de mieux résister aux vibrations. Mon objectif ici, c'est de venir rééquilibrer les charges pour être sûr qu'on n'ait pas de casse lors des tests qui ne soient pas voulus. Pour ça, je vais dessiner un contrepoids qui va venir contrebalancer le poids de mon produit. Quand on est vraiment très en amont du projet, c'est souvent mon rôle en tant qu'ingénieur de dessiner les premières parties des pièces d'outillage, de faire les premiers éléments process et de réaliser les premiers tests ainsi que les premiers rassemblages. Et justement, on va quitter les bureaux pour voir Maxence assembler son prototype pour lui faire faire un test de vibration. Là, ici, je finis d'assembler la partie qui va permettre de faire tourner ma vanne et la partie purement hydraulique où à l'intérieur va passer du liquide de refroidissement. Ici, je vais contrôler le couple de serrage. C'est l'effort de serrage nécessaire au maintien de nos éléments de fixation. On a la chance d'avoir un métier où on est très mobile, où on a besoin de tester nos produits, les produits qu'on design. L'avantage, c'est qu'on est très proche et c'est très facile de le faire. Je vais réaliser un premier petit test qui va me permettre de confirmer que la vanne est bien fonctionnelle, qu'elle est bien calibrée. Tout va bien. Maxence peut maintenant amener sa vanne sur son banc de test dans le bâtiment voisin. Les tests en vibration, on va venir simuler l'environnement dans lequel notre vanne va se retrouver. Dans un camion, on sait que sur la route, on le sent, les vibrations, etc. Il n'y a pas que les passagers qui le subissent, tous les éléments du véhicule le subissent aussi. L'idée, c'est essayer de reproduire tous ces phénomènes qu'on va retrouver en roulant sur la route, constater, essayer de détecter des éventuels problèmes. On pourrait avoir une casse à l'intérieur des différents éléments du véhicule. Et s'il n'y en a pas, tant mieux, ça veut dire que notre produit est prêt à l'emploi. C'est parti pour plusieurs heures de mise à l'épreuve de la vanne. À l'issue de ce test, comme d'habitude, on analysera son état pour proposer de nouvelles améliorations. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Toutes les journées sont un peu différentes. Il y a des journées où on va être très souvent au bureau, des journées où, au contraire, on ne va pas y être une seule fois. On va être uniquement sur des lignes proto ou sur des tests. C'est aussi ça, en fait, qui est intéressant. C'est qu'on a un quotidien qui n'est jamais identique. Toutes les journées ne se ressemblent pas. En début d'épisode, on a vu que Stellantis était très investi dans l'hydrogène. Mais il y a beaucoup d'autres constructeurs qui s'y intéressent. Il y a aussi le groupe Renault qui est présent dans l'hydrogène grâce à Ivia, une société créée avec Plug Power. Ils sont installés sur le grand site de Flin qu'on a déjà visité il y a quelques épisodes. Ils y produisent des piles à combustible, mais ils ont aussi installé un électrolyseur qui permet de produire de l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. Et justement, la production de l'hydrogène, il faut en parler. Pour que ce mode de déplacement soit écologiquement viable, il faut utiliser de l'hydrogène vert, c'est-à-dire qui est produit avec peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, ça ne sert à rien de produire de l'hydrogène avec de l'électricité qui vient d'une centrale à charbon. Et là, on rentre dans un sujet très complexe, à la fois technique, économique, mais aussi politique. Ce sont tous les secteurs industriels qui s'intéressent à l'hydrogène. Dans le domaine automobile, il y a une tendance qui se dessine en Europe. C'est que l'hydrogène sera surtout utilisé pour des véhicules utilitaires et des camions. L'hydrogène, c'est déjà le présent. On a déjà des bus et des camions qui sont en circulation et petit à petit, on voit qu'on part aussi sur les trains et aussi les utilitaires. Si on veut embarquer beaucoup de puissance dans peu d'encombrements, et c'est le cas dans un véhicule utilitaire, je recommande de plutôt faire confiance à l'hydrogène pour cette application-là. Je pense que l'hydrogène, c'est une solution parmi d'autres. Ce qui est certain dans la mobilité, c'est que ça va changer et qu'on ne continuera pas avec la configuration qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on doit limiter, voire réduire totalement nos émissions de gaz à effet de serre. On va devoir faire confiance à toute une série de mesures et de solutions. On a l'électrique, on a l'hydrogène et je pense que chacun a sa place. La filière de l'hydrogène devrait créer plus de 100 000 emplois d'ici à 2030. Et ce qui nous a frappés en tournant cet épisode, c'est que les pionniers de l'hydrogène recrutent beaucoup chez les juniors qui se retrouvent là soit par passion, soit par conviction. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui roulait, tout ce qui volait quand j'étais petit déjà. Ça a été un choix assez simple que d'en faire mon métier. Je suis égyptienne et en Égypte, on souffre des embouteillages et de la pollution. Et depuis toute petite, je rêvais de ne plus sentir les carburants dans les rues. Et c'est comme ça que j'ai éblié toutes mes études pour travailler sur des solutions de mobilité. Chez OP Mobility, on a notamment un partenariat avec l'association Elle Bouge, dont je suis marraine. et l'objectif via cette association, c'est promouvoir la place de la femme dans ses métiers plus techniques pour essayer de susciter des vocations et d'expliquer qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour rendre nos métiers plus concrets. Sous-titrage ST' 501